Musique Et bien salut tout le monde, c'est Riders, j'espère que vous allez bien Je ne sais pas combien d'atimes épisode du follow my team Mais c'est parti, on va débloquer Tony Parker à Métiste Donc là j'ai mis mon équipe type pour vous faire plaisir Et vous montrer les meilleures actions du match Puisque le format a changé, vous le savez maintenant Et même si je ferai des matchs contre des amis Le format sera le même désormais Donc je l'ai dit tout ça Si vous avez regardé l'évolution de la chaîne numéro 3 J'ai précisé tout ce que vous aviez besoin de savoir concernant la chaîne Du coup on se retrouve tout de suite pour les meilleures actions du match Et les meilleures actions à décortiquer Pour vous aider à vous améliorer Allez à tout de suite On a mis le maillot des Spurs et tout Pour être bien dans le défi des Spurs C'est le défi des Spurs, on met le maillot des Spurs Et en plus il n'est pas dégueulasse avec les accessoires sur Hakim Bryant, Kevin Garnett Bien sûr Peignard Away Votre joueur préféré désormais Allez on essaie de montrer du beau jeu C'est parti Allez je vais commencer à demander Un petit jeu au poste avec Hakim Regardez on va pousser le joueur sous le panier Oh putain on n'arrive pas à le pousser Oh l'animal Allez on va faire un petit fade away alors Hop de l'autre côté Timing vert et ça rentre Bien évidemment Hakim à la jaune Je vous le conseille pour ceux qui n'ont pas trouvé de pivot Et qui peuvent se permettre d'acheter un pivot Il n'y a pas mieux je pense Allez on va demander à Hakim de se mettre au poste Par contre il n'est pas assez prêt mais tant pis On va se rapprocher par nous même Allez on se rapproche le plus possible Et dès qu'on est assez prêt on fait un petit bras roulé sur sa tête Et ça c'est excellent Le match d'avant J'ai du faire au moins 10 bras roulés d'affilé sur Chris Bosch Puisque je suis quand même en mismatch Chris Bosch c'est plus un élifort qu'un pivot Et pour lui défendre sur Hakim ça va être difficile Donc vous allez voir on va profiter de cela Pour jouer au poste sur lui Et ça serait aussi un petit peu le thème de la vidéo Si on arrive à proposer du beau jeu au poste Regardez on va le refaire tout de suite On va demander à Hakim de se mettre au poste On va lui faire On va se rapprocher Et regardez on arrive vraiment à se rapprocher assez facilement Du coup on n'a plus besoin On a juste besoin de finir le bras roulé En s'écartant vers l'arrière Et en le mettant contre la planche des préférences Je trouve que ça rentre mieux Les bras roulés Oula par contre là Ah bah non c'est bon Allez On va faire un petit Eurostep Mais c'est bien défendu Alors voilà c'est la force de Kobe Bryant Le Eurostep était bien défendu Mais ça passe Allez on va demander un petit pick and fade Avec Kevin Garnett Oula mon joueur se casse la gueule Allez Kevin Garnett Pick and fade On contourne l'écran On lui refait Ça va finir en pick and roll finalement Et la claquette de Hakim de la joindre Qui suit bien Ah c'est beau ça C'est beau C'est beau les claquettes C'est plus facile à faire Quand vous contrôlez une équipe Puisque vous avez juste à terminer la claquette En appuyant sur carré Ou en maintenant le joystick droit Dans n'importe quelle direction Mais sinon faire la claquette de A-Z C'est beaucoup plus difficile Donc là on voulait faire un pick and fade Ça a fini en pick and roll Mais voilà Hakim a bien suivi derrière Oh peut-être Une petite action Allez Eurostep cette fois-ci Non On va demander une isolation Et vous voyez il met D-Wade sur moi Il met D-Wade parce que Leur meneur ne peut pas bien me défendre Donc on va mettre D-Wade Ecoutez Oh il a poussé Et derrière ça rentre On est chaud On a failli se faire vacher Vous voyez même les arrières ont du mal à le défendre Alors voilà Peignard d'A-Way Mais vous le savez maintenant Bon allez Pick and fade avec la Marcus Comment ils vont défendre ? Non là ça a demandé à Thiago Splitter Tant pis Pick and roll avec Thiago Splitter Il prend bien l'écran On s'avance On fait la passe au dernier moment Avec Thiago Splitter C'est tout simple Pick and roll Utilisez-le Pour ceux qui jouent meneurs Notamment en carrière Ça vous libère Ça vous libère Ça vous permet de créer pas mal de choses Plus facilement Que si vous ne demandez pas d'écran Parce que les écrans créent énormément d'espace Comme vous le constatez Et si on demandait un pick and fade à la Marcus Voilà On va s'écarter comme ça On va lui refaire Il est tout seul Et timing vert La Marcus qui a un shoot quand même assez facile à prendre en main Et c'est le shoot qui est le plus utilisé dans le mode park et pro AM Mais bon Ça c'est les personnes qui Qui n'ont pas trop de personnalité Non je rigole C'est bon je rigole Vous avez le droit de prendre le shoot à la Marcus Ah là il y a un retour de Chris Bosch Vous allez voir on va en profiter Je pense qu'on va jouer sur Akimola Jouane Qui défonce Chris Bosch En termes de 1 contre 1 Oh par contre il y a Penny Hardaway Et Penny Hardaway vous connaissez Il met des gros dunks Penny Hardaway Bon c'est un dunk quand même J'ai l'habitude de voir ça avec Penny Mais c'est Penny Il nous fallait bien un petit dunk dans ce match Oh qu'est-ce qu'ils viennent de faire les mecs D'accord J'ai même pas regardé ce qui s'est passé Il a voyé une brique devant Allez on va jouer sur Et là on va demander de pick and fade Comme on l'a demandé Donc on peut faire gauche bas Ça va demander pas de pick and fade Excusez-moi le jeu au poste Donc on serre toujours l'aile avant C'est toujours mieux Plus de précaution On se rapproche plus du panier Si on veut faire un bras roulé Et là on va faire un petit fade à la place en fait Voilà Parce que j'avais envie en fait J'avais envie Et avec Akim forcément Qui a des très très grosses stats au poste Ça marche très bien Oh le contre Et attention Kevin Garnett Qui est super rapide en contre-attaque Mais il y a Kobe devant On va dunker main gauche Puisque c'est là où il y a le plus d'espace C'est mieux de faire ça Dunker main gauche L'espace est à gauche Si on était en pro M Quelque chose comme ça En pro M généralement Les joueurs sont quand même A fond en défense Donc si vous dunker main droite Et que le mec a l'insigne contre par derrière C'est dangereux Donc dunker où il y a de l'espace Les gens C'est important On voit les titres de Miami en haut Hein les petites bannières Hum regardez ça Mario Schellmer Tu vas faire quoi face à Penny Tu connais pas Penny Toiraga Il va te cross à gauche Et après tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Un petit cross à gauche Un petit lay up sur tout le monde Et puis c'est tout Tu ne peux rien faire contre Penny Hardaway Mais non Tu peux rien faire On va faire une 1-2 Par contre là c'est compliqué On va juste poser le jeu On va retourner dehors On va la faire Akim Qui est quand même un peu en mismatch De taille Et de tout Voilà Un Akim Entre Lebrun Lebrun pourrait un petit peu 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 défendre Akim Dans certaines circonstances Mais là l'avantage de taille est présent Et bien évidemment Akim fait le taf Allez on va demander Encore une fois Un jeu au poste Puisque vous allez voir Que quand même Pour moi c'est comme un mismatch Oh par contre Ils ont mis à Charles Lewis dessus Allez On va lui demander de ce côté Le petit fade away Il n'y a pas eu de timing Ou je rêve là en fait Il y a tout qui passe avec Akim On est à 4 sur 4 Au poste Il me semble Si je ne me trompe pas Par contre ça C'est le petit avantage De l'équipe adverse Allez Contre-attaque Oh c'est de la merde Ils font de la merde Enfin ça n'empêche C'est qui qui est Sur Akim là C'est Chris Bosch On va jouer sur Akim On va jouer sur Akim Puisqu'il est Beaucoup plus puissant Que Chris Bosch au poste Et Chris Bosch A beaucoup de mal A le défendre Surtout que je le pousse facilement Vous voyez Si vous arrivez à pousser Quelqu'un facilement Sous le panier Allez-y Si par contre C'est lui qui vous repousse N'y allez pas Parce qu'il va vous déséquilibrer Il va vous éjecter du panier Il va vous mettre Il va vous repousser Loin du panier Et dans ce cas là Ne shootez pas Mais si vous arrivez A enfoncer le mec Généralement ça rentre Et pour ceux qui se plaignent Que ça ne rentre pas En Pro-Am et en Park etc Et bien c'est déjà Parce que vous affrontez Des joueurs qui ont Beaucoup de défense Par contre Mal fait Ce que je viens de faire Vous affrontez des joueurs Qui ont beaucoup de défense Généralement c'est des bivots De 2m21 Et ils sont à fond en défense Donc déjà vous Calérez à les pousser Sous le panier Et si vous mettez pas Vos shoots contre des meneurs C'est parce que vous avez Un mauvais angle de tir Voilà Et c'est peut-être aussi Parce que vous n'espassez pas Assez votre bras Vous ne creusez pas L'écart au moment Vous utilisez Votre technique Au poste Allez on va demander Une petite tactique Normale Voilà Tactique au pif Je ne sais plus J'ai mis qui Je crois que j'ai mis Chicago C'est peut-être Être du jeu en triangle Je ne sais pas Ouais D'accord Oh c'est sympa ça Alors là ça m'a créé Une ouverture Vous voyez Suivre les tactiques Des fois Ça vous permet Quand vous êtes bloqué En attaque Vous ne trouvez pas Énormément de solutions Lancer des tactiques Et ça va vous en offrir Des solutions Après des fois Dans les tactiques Il ne faut pas toujours Respecter la tactique De A à Z Parce que des fois Il y a des ouvertures Qui se créent autre part Et bien des fois Et des fois également Excusez moi Et bien la tactique Est totalement bien défendue Par l'adversaire Donc si vous faites une passe Au moment où vous ne pouvez Pas faire une passe Forcément Et bien ça ne passera pas Allez Pick and fade On peut la faire A la Marcus On va la refaire ici Pour être safe Et là il y a une action De Hakim Zajon Qui finit le travail Tout simplement Allez une petite tactique encore Pour Kawai Qui est bien Voilà Petite tactique Qui n'est pas passée Vous voyez une action Qui n'est pas passée Dans le My Team Dans les meilleures actions Mais vous voyez L'espace que ça crée Des fois Sans rien Vous lancez la tactique Les joueurs vont faire le reste Vous posez des écrans Vous faites les mouvements Et après au fait La passe Et là j'ai pris un tir ouvert Malheureusement je ne l'ai pas mis Mais c'était un très très bon tir Et vous remarquez bien Que les tactiques Vous aident à créer Ce genre d'espace Et toi tu viens de te faire Contrer Animal Allez Tony Le petit teardrop Voilà Ouh ça passe Petit teardrop La spéciale de Tony Parker Allez le petit rebond La contre-attaque Est-ce qu'on va pouvoir faire Quelque chose d'intéressant Et bien oui Je vais jouer à toi Voilà Faites des passes aussi Parce que si on contre-attaque Des fois je le fais Ça m'arrive Des fois je ne fais pas de passes Et j'essaye de trouver En une seule passe La solution Mais ce n'est pas toujours La bonne solution J'aime bien A chaque fois que Je parle dans des phrases Je dis au moins Cinq fois le mot Voilà en contre-attaque Si vous faites plusieurs passes Et bien c'est peut-être A partir de la deuxième passe Que celle-ci va créer Une autre solution Et là ça a été le cas Si je n'avais pas fait La passe à Gino Je n'aurais certainement pas Je n'aurais Certainement pas Pu Faire Trouver Kawhi Leonard Libre 7 secondes 7 secondes Qu'est-ce qu'on fait les gars Kevin Garnett Ou Penny Je pense qu'on va aller Sur Kevin Garnett Quoi qu'on aura le temps On va aller sur Tiago Splitter Tiago Splitter Vas-y Non ça n'a pas compté Ah dommage Dommage Ça n'a pas compté C'était trop tard Ils font le pressing tout terrain Qui est dégueulasse Vous faites une passe en avant Une seconde passe en avant Et après Là c'était pas le meilleur exemple Généralement c'est beaucoup plus libre A la fin Mais bon le pressing tout terrain Toujours aussi dégueulasse Depuis des années Surtout qu'il est Hop On va jouer au poste Hop On va aller vite Avant qu'il se prenne les 3 secondes Oula Allez hop Le petit fade away Et ça passe Petit pick and fade Allez hop Oh non Je fais souvent des timings verts Normalement Je fais souvent des timings verts Avec Garnett J'ai raté Tant pis Allez Kobe Allez Kobe Petite isolation pour Kobe Bryant Essaye de nous montrer ton talent Allez le cross à droite Et là c'est parti pour le truc Et voilà Kobe Bryant Et oui Isolé En fait c'est des isolations De temps en temps Si vous êtes bon en dribble Et forcément si votre joueur Est un bon finisseur Demandez des isolations Après ça peut être aussi Des isolations Pour partir en shoot extérieur Si vous savez faire Tony Parker Je vais faire un pick and fade Encore avec Garnett Mais oui Garnett Viens là De l'autre côté s'il te plaît Voilà quand on écran On ramène dans l'écran On avance un petit peu Histoire qu'il Garnett Pas libre Et il Garnett Pourquoi il reste pas Même distance Comme on lui demande De faire un pick and fade Et bien il voit Que la raquette est libre Donc le joueur est intelligent Et il va donc couper A la place de rester à mi-distance We score Oula par contre Chris Bosch T'as peu de chance De marquer sur Hakim Je te le dis Ça ne marche pas Dans le sens inverse mon gars Par contre on va Tiens on va marquer dessus Il a essayé de nous marquer dessus On va marquer dessus Hop On va se servir par l'aile Toujours par l'aile Oh par contre là Voilà Voilà C'est lui qui a essayé D'intercepter la passe Et du coup Il est dans le vent Ça c'est quand vous essayez D'intercepter même vous Regardez Je vais prendre Kobe Si j'essaye d'intercepter C'est une erreur Ah pardon C'était pas la situation là Que je voulais vous montrer Mais si vous essayez Si vous essayez d'intercepter Et bien vous niquez votre défense Si vous ratez votre interception Donc faites attention à ça Bon je vais marquer C'est Tony Parker Non Oh Oh bah voilà Oh bah voilà Pippen Pippen Voilà Scully Pippen Il claque des gros dunks Scully Pippen Récompense Que vous débloquez En faisant la domination historique Et moi je l'ai fini Je vais retirer la date Des deux dominations A la sortie du jeu J'ai rushé les deux dominations Et je crois que la domination historique Je l'ai fini en Les deux dominations Je les ai fini On était le 7 octobre Un truc comme ça encore Oh l'Eurostep Oh dommage Ah ça c'est l'avantage De Chris Bosch En fait Vous voyez C'est du small ball A l'époque Miami Chris Bosch en pivot Et bien l'avantage C'est qu'il sort Akim De sa zone de confort Qui est à l'intérieur Et du coup Voilà Chacun ses qualités Ses défauts Allez on va le pousser Par contre là Il m'a bien repoussé Il m'a bien repoussé J'aurais pu rater Mon bras roulé Mais bon Ça reste Akim Et vous voyez Qu'on a raté très très peu De shoot avec Akim On verra à la fin du match Quel est le pourcentage De réussite d'Akimo Lajuan Mais il est excellent Je suis même pas sûr D'avoir raté Un seul shoot avec lui D'ailleurs Oh super ça Oh super Vas-y un petit aller-hoop Un petit aller-hoop Pour le plaisir Des viewers Merci hein Un petit merci Ryder Attendez Je vous offre du beau jeu Quand même Ouh il m'a passé Oh mais Akim Il l'a stoppé net là Ah faut bien que ça serve Les défenseurs Ah mais pourquoi tu t'es arrêté Kobe là Allez on refait un jeu au poste Parce que ça me fait plaisir On sert toujours à l'aile Il est tout seul On va pas servir au poste Il est tout seul à 3 points Mais je le rate Tant pis On va servir Akim Pour la dernière action Bah une des dernières actions Bah oui Mais oui Vous avez vu Akim Il était excellent au poste On sert toujours à l'aile Prise à 2 On refait la passe Quand il y a prise à 2 Le timing est un peu pourri Mais quand il y a prise à 2 Sur le jeu au poste Faites la passe directement Ne cherchez pas à finir Votre action au poste Faites la passe en retrait Parce que de l'autre côté Vous ne protégez absolument pas le ballon Vous êtes une victime Le mec il vous pique le ballon Comme s'il piquait le ballon A un enfant de 4 ans Donc dès que quelqu'un Vient à prise à 2 Sur le jeu au poste Et bien tout simplement Vous faites une passe en retrait Voilà C'est presque la fin du match La passe par terre La passe par terre Ça c'est le point du match Si on le rate on l'a perdu Patti Mills Oh t'aurais pu le mettre Patti Mills C'était ouvert quand même Bon les gars 71-45 On l'a proposé du beau jeu Vous avez vu les meilleures actions du match Et voilà Akim Homme du match On va laisser le petit highlight Akim Regardez ce contre magnifique Akim il a été exceptionnel Au poste là Et oui Là je vous laisse Tout ça Les petits fade away Les petits bras roulés On n'a pas fait de dream shake Mais bon Généralement le dream shake On l'utilise Quand des joueurs Qui ont tendance à sauter Est-ce que Chris Bosch Aurait eu tendance à sauter ici Je ne pense pas Du coup on n'a pas eu Forcément besoin de le faire Le par dessous Le dream shake Et voilà On débloque Tony Parker à Métiste On regarde des stats Et puis après On passe à l'ouverture Du petit pack Et puis après Ça sera la fin de l'épisode Allez regardez Akim 12 sur 14 12 sur 14 On a raté deux choses Avec Akim Je ne sais même plus Ce qu'on a raté d'ailleurs On a beaucoup joué sur lui Parce que je voulais vous montrer C'est important Pour ceux qui me demandent Des conseils Voilà on me dit Tu n'êtes pas assez de conseils Forcément Dans certains défis Et bien là Contre Miami Chris Bosch C'est du small ball Chris Bosch C'est plus un élément Qu'un pivot Et du coup Si vous avez un vrai pivot Comme moi Comme Akim Olajouan Et bien vous le dominez au poste Vous le dominez totalement au poste Il peut Il va galérer à vous défendre Il ne pourra pas bien vous défendre Et là ça a été le cas Je vous l'ai prouvé Du coup voilà Et on a des bons pourcentages quand même On est à combien ? 70% de réussite Voilà Et eux ils ont 38% Très très bonne défense Très bonne attaque Très bon épisode Allez on part sur le petit Pack opening De Tony Parker Qui ne fera jamais partie de ma compo Bien évidemment Puisque Tony Parker Défensivement C'est un peu la merde On préfère laisser Penny Ou notre cher Chris Paul En attendant En attendant Magic Johnson J'aimerais bien avoir Magic Johnson Mais il n'y a qu'une carte de Magic Qui est sortie Et c'est impossible à l'avoir Voilà impossible Presque impossible Euh non Faut que j'aille dans récompense Excusez moi Récompense Tac 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 Ah et j'ouvre des packs J'arrive pas d'ouvrir des packs J'arrête pas d'ouvrir des packs Avec mes WC et M.M.T J'ai que dalle quoi C'est la folie Voilà Tony Parker A bêtiste Je pourrais tester la carte Si vous voulez Mais je sais qu'en défense Ça sera un peu laborieux On va dire Mais en attaque Ça va le faire Elle vous la carte récompense T'es où T'es où Tony Merde Attendez On va bien le trouver Ah mon petit Tony Ah mon petit Tony Et le prochain défi Ça sera celui Qu'on va faire Ça sera celui Des Golden State On me l'a demandé On voit ses stats ici Regardez Il n'a pas des grosses stats Il court très très vite Par contre Mais sinon C'est un peu la merde Double pike et l'an 96 Tac 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 Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Provocation de faute C'est pas mal Non c'est franc Seulement 78 Un bon contrôle du ballon Ça va être en défense Que ça va pêcher Ah contester le tir Quand même 82 C'est intéressant Après voilà Par rapport à ce que j'ai Je ne peux pas me permettre De mettre Tony Parker Dans mon équipe type Mais je l'afficherai De temps en temps En stream et tout Donc voilà Cet épisode est à présent terminé Donc la prochaine fois On fera les défis hebdomadaires Des Warriors Voilà Vous êtes au courant J'espère que cet épisode Vous aura plu Avec ce format Avec tous les petits bruitages Et les conseils que je vous ai donné Commentez Mettez des commentaires Voilà Des commentaires Un petit pouce bleu Si ça vous a plu Me suivez sur Twitter et Facebook Si vous voulez plus d'informations Ou communiquez avec moi Et le plus important C'est le plus important Je ne le dis pas C'est partager Si vous partagez ma chaîne Et bien La chaîne va Évoluer de plus en plus De plus en plus vite Il y aura plus en plus de choses De plus en plus de qualité Peut-être des Voilà Peut-être que je ferai des vidéos Avec d'autres Youtubers et tout Et voilà Ça sera extraordinaire Merci à vous les gars On se retrouve bientôt Pour un prochain épisode Du Follow My Team Ou d'une autre série Merci encore Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada